... Nous allons maintenant écouter Arturo Colorado Castellari, qui est professeur émérite d'art et de communication à l'Université Complutense de Madrid. Il est docteur diplômé de l'Université Alcala des NRS et il a été recteur de l'Université Sec de Ségovie. Expert en art, il a dirigé plusieurs groupes de recherche à l'Université Complutense, notamment le projet Patrimoine artistique pendant la guerre civile et l'après-guerre de 2014 à 2019. Il a été directeur de plusieurs congrès internationaux, dont Patrimoine, guerre civile et après-guerre, au Musée du Prado en 2010 et fut aussi commissaire de plusieurs expositions comme Arte Salvado, 70e anniversaire du sauvetage du patrimoine artistique espagnol et de l'intervention internationale. Il est entre autres l'auteur d'une trilogie d'ouvrages sur le patrimoine, la guerre et l'après-guerre, Exode et exil de l'art, l'Odyssée du Musée du Prado pendant la guerre civile publiée en 2008, puis en 2018, Art, revanche et propagande et en 2021, Art, butin de guerre. Il nous fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de notre colloque pour nous présenter Sauvetage et diaspora de l'art espagnol 1936-1945. Donc je vous accueille et je vous signale que donc la communication sera donc en espagnol et je vous invite donc à utiliser votre casque pour la traduction simultanée et que vous pouvez brancher sur l'accoudoir de droite. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être ici au Musée du Louvre et je voudrais remercier les organisatrices de ces congrès et colloques, Mesdames Néguine Mathieu et Sophie Marbois. On m'a dit de parler dans la langue qu'il soit plus confortable, plus à l'aise et je dis que c'est logique qu'il soit plus confortable en espagnol. Alors je vais parler en espagnol avec la traduction simultanée. Eh bien, nous allons parler du Sauvetage et de la diaspora ou la dispersion de l'art espagnol entre 1936 et 1945. Il s'agit ici de la guerre civile espagnole et comme vous le savez, c'est une guerre qui a été déclarée en juillet 1936 et elle a pris fin en 1945. Vous avez ici le programme de mon intervention avec deux parties essentielles. La première, le sauvetage de l'art espagnol pendant la guerre civile et ensuite la diaspora ou la dispersion de l'art espagnol après-guerre. Donc les politiques franquistes vis-à-vis des mille et quelques œuvres espagnoles qui ont été restituées lorsque l'Espagne a perdu la guerre. Qu'a fait le franquisme de ce millier d'œuvres ? Eh bien, passons tout de suite à la première partie de mon intervention. Le sauvetage. Nous sommes en novembre 1936 et vous avez ici une photographie du musée du Prado à Madrid. Il a été entièrement vidé pour protéger les œuvres et les œuvres ont été transférées vers les dépôts qui se situent dans le sous-sol du musée. À l'époque, l'Espagne était divisée en deux grandes régions et on va éviter les polarisations habituelles du rouge et du bleu. J'ai choisi ici le vert et le blanc. Le vert étant la zone nationaliste, franquiste, et la région en blanc et la partie républicaine. Vous savez qu'il s'agissait d'un coup d'État militaire et ce coup d'État a échoué, ce qui a déclenché cette terrible guerre civile qui a duré plus d'une vingtaine, plus d'une dizaine d'années. Alors que s'est-il passé dans le domaine de l'art ? Vous avez ici les principaux personnages de cette époque. Le gouvernement de la République a parvenu à reprendre une situation en main pour lancer un plan de sauvegarde du patrimoine. À droite, ici, vous pouvez voir la fontaine de Cybèle qui se trouve au Paseo del Prado à Madrid. Et à gauche, deux personnages principaux. Joseph Reynaud qui a été directeur général des Beaux-Arts et Timoteo Beres-Rubio qui a été le président du comité central du Trésor artistique. C'était un organisme, une autorité créée par la République pour lancer ce plan de protection ou de sauvegarde du patrimoine. Vous avez ici les différentes tâches qui ont été commandées par cette autorité, le recueil des œuvres, le dépôt et surtout l'inventaire de toutes ces œuvres. Et pour terminer, vous voyez à droite la campagne sur la protection du patrimoine. Donc, c'est le type d'affiche qui était placée un peu partout. Vous la voyez ici à droite. Ce qu'il explique, c'est les ouvriers d'aujourd'hui respectaient le travail de nos compagnons d'hier. Pourquoi ? Parce qu'au cours de cette guerre civile, il y a eu des destructions d'églises, de palais, des lieux sinistrés face à ce coup d'État militaire qui avait échoué. Alors là, il y a des données très importantes. Le 16 novembre 1936, on a commencé le bombardement systématique par les fascistes et ceux contre les populations républicaines. Ces bombardements ont donné lieu à des destructions absolument abominables. Et vous allez voir ici l'évacuation du palais de Lyria. C'est le palais du duc d'Alba qui a été pratiquement réduit à néant. Vous voyez ici le musée de Prado à gauche qui a reçu aussi plusieurs bombes en novembre 1936, très précisément. Et les destructions ont été minimisées parce que le musée avait fort heureusement été protégé. Mais vous voyez, des bombes se sont abattues sur le Paseo del Prado, ce qui a été véritablement un début de désastre pour le patrimoine espagnol. La République a donc organisé l'évacuation massive des œuvres d'art face à cette destruction. On a commencé à protéger les œuvres, les placer dans de grandes caisses ou sarcophages. Vous avez ici, par exemple, à droite, l'œuvre de Ribeiro. Vous avez une vision ici du système d'emballage. Et ensuite, on a entrepris l'évacuation systématique de ces œuvres. Vous avez ici le parcours des œuvres espagnoles qui partent de Madrid pour commencer par une première étape à Valence, Valencia, où se situait donc le siège de la République. Et lorsque les forces franquistes commencent à avancer, les œuvres sont transférées à Barcelone, puis en Catalogne, très proche de la frontière française. Il est assez curieux de constater que les œuvres ont accompagné le gouvernement dans les différentes capitales où ce gouvernement s'est situé, s'est déplacé pendant toute cette guerre. Ici, vous avez la façade du musée du Prado, vous avez le convoi qui s'organise et c'est la première étape de l'évacuation avec la tour de Serranos à Valence. Vous avez vu le camion de transport. Et puis, en 1937, le gouvernement nationaliste, franquiste, menace de diviser le terrain républicain, d'empêcher les œuvres de passer, donc de diviser tout ce territoire occupé par les républicains. Et c'est à ce moment-là que les républicains ont tenté de faire la translocation des œuvres vers le nord du pays, au château de Peralada, proche de la frontière financière, mais aussi au château de Saint-Fernand à Figueras ou la mine de Tal de la Vajol. Voici l'étape finale avec l'avancée des forces franquistes et le harcèlement systématique des forces franquistes contre les républicains. Tout ceci a dû se produire en très peu de jours. Vous avez en janvier 1939 le bombardement de toute la zone et le 2 février pratiquement toutes les forces franquistes atteignent la frontière française et dans ces circonstances se passe un événement absolument insolite, la constitution du Comité international des musées avec l'accord de Figueras. Ces musées, nous allons voir exactement comment ça s'est passé, cet accord est dû à la rencontre entre un peintre espagnol qui était à Paris, Joseph Maria Sert, et Joseph Avenol qui était secrétaire général de la Société des Nations. Ces deux hommes prennent contact pour décider du sort du patrimoine artistique espagnol à ce moment-là. Sert avait été le peintre des grandes oeuvres, des grandes fresques murales qui se trouvent maintenant à Genève et à partir des contacts qu'ils ont établis, des différentes conversations qu'ils ont entreprises, on a vu la naissance de ce comité international pour la sauvegarde des trésors d'art espagnol. Le président en a été David Weil, président du Conseil des musées nationaux, donc au Palais du Louvre. Le secrétaire délégué était Jacques Jojard, sous-directeur des musées nationaux, et il y avait également un observateur britannique qui siégeait dans ce comité international, Neil McLaren. Vous avez ici les membres français, Henri Verne, directeur du Musée du Louvre, et j'en profite pour vous témoigner de cet honneur qui m'est fait d'être au Louvre et vous faire part de ma gratitude parce que le Musée du Louvre a considérablement oeuvré à la sauvegarde du patrimoine espagnol. Nous avons ici aussi Gabriel Cognac, vice-président du Conseil des musées nationaux, Albert Sancholet-Henro, président de la Société des amis du Louvre, le Sir Evan Charteris, président du Board of Trustees, donc du Conseil de la Tate Gallery. Et côté suisse, vous avez les membres du comité international. Lorsque les oeuvres sont arrivées à Genève, on avait donc Paul Lachnal, Frédéric Schmitt-Degener du côté hollandais et du côté belge, le comte Carton de Viard. Et enfin, aux Etats-Unis, Georges Blumenthal, qui était le président du conseil au Metropolitan Museum of Art à New York. Vous voyez donc que ce sont des pays démocratiques et les musées se sont alliés pour sauvegarder le patrimoine espagnol. Cet organisme était semi-privé parce que les membres assistaient et participaient à titre privé. Il y avait certes des fonds privés, des fonds publics et c'est donc un comité hybride en quelque sorte pour bénéficier de l'appui de la Société des Nations et les gouvernements démocratiques pour pouvoir sauver les oeuvres tout en faisant preuve de neutralité, donc dans un contexte de non-intervention dans les affaires espagnoles. Il s'agissait d'évacuer les oeuvres et puis de les transporter jusqu'au siège de la Société des Nations à Genève. Les négociations ont été très complexes, très difficiles. Chacun avait son idée sur la sauvegarde. Au musée du Padre Prado, vous aviez les Goya, les Géricault, je n'en nomme que quelques-uns. il n'y avait pas d'autre solution que de constituer ce comité international. Vous avez ici les négociateurs, le ministre des Affaires étrangères, Julio Alvarez Del Vallo, le président du comité international, Jacques Jojard, et puis les témoins, ici, Neil McLaren et Théodore Pérez-Gubio, qui étaient donc les deux observateurs, l'observateur britannique et le secrétaire général. Ce comité a rencontré deux problèmes, la restitution des oeuvres une fois la guerre terminée, mais aussi les garanties qui ont été apportées lors de sa translocation. Vous avez ici la signature de cet accord de Figueras. C'est un document fondamental qu'on a pu retrouver dans les archives des Nations Unies, donc de l'ex-société des Nations à Genève et dans ce document, on peut voir très clairement des ajouts, des ajouts manuscrits qui ont été apportés à la fin. Ce sont les appréciations du gouvernement de la République et qui garantit que ces oeuvres n'ont pas été le résultat d'un pillage ou d'un embargo ou quoi que ce soit ou d'une confiscation. Donc, le gouvernement accepte l'évacuation des oeuvres. Il savait que la guerre était perdue et il fallait à tout prix sauver ce patrimoine principalement, donc, provenant du musée du Prado. Dans ces circonstances, on procède au sauvetage de l'inventaire des oeuvres. Imaginez les circonstances de l'époque. C'était absolument catastrophique. Les routes étaient envahies par les réfugiés en exode, complètement encombrées de voitures. C'était fermé aux combattants. Il y avait un bombardement systématique par l'aviation de Franco sur toute la région avec les bombardements également étrangers. Vous avez ici le château de Figueras qui était un des débots pour ce patrimoine artistique espagnol. Eh bien, dans ces circonstances, positifs, voilà, vous avez ici les conditions de l'évacuation. C'est le 4 et le 6 février où se produit la première évacuation en 1939. Ensuite, ça a été interrompu le 6 et 7 février à cause des bombardements et l'évacuation reprend le 8 et 9 février. Il s'agit de 71 camions et ce qu'on voit comporte absolument les principales oeuvres qui ont été sélectionnées pour une évacuation vers la frontière française. Ici, vous pouvez voir un journal français qui commente la découverte de tous ces trésors artistiques de l'Espagne arrivés à la frontière française. Ensuite, les oeuvres sont portées sur un train spécial qui va convoyer l'ensemble des oeuvres vers Genève à la gare de Cornavin. Les oeuvres arrivent donc en camion et la destination finale est le palais des Nations Unies, la Société des Nations à l'époque. Dans l'accord de Figueras, il est précisé qu'il faudra dresser l'inventaire du trésor artistique, ouvrir toutes les caisses. Vous avez à droite les membres du comité international et en haut la carte d'identité de Timoteo Pérez-Rubio, donc le secrétaire général du comité. Et ce comité international va donc procéder à l'ouverture des caisses et des sarcophages pour procéder à l'inventaire, vérifier la présence des oeuvres. Vous avez ici l'ouverture des caisses, l'étude des oeuvres et finalement il s'agit ici de quatre groupes d'oeuvres. Nous avons des tapisseries, des tableaux des dessins, des oeuvres artistiques, des sculptures et autres et des documents, donc à peu près plus de 2000 oeuvres. Vous avez ici l'inventaire donc archivé à la Société des Nations et le 30 mars 1939, la guerre n'est pas encore finie, elle n'est pas terminée, il a fallu encore attendre une journée de plus pour que soit déclarée la fin de la guerre. La Société des Nations remet à l'ambassadeur d'Espagne, donc l'ambassadeur de Franco à Berne, ce document fondamental qui représente la liste complète de toutes les oeuvres sauvées et évacuées grâce à l'intervention du comité international. Comme vous le voyez, c'est une aventure extraordinaire qu'ont vécu ces oeuvres et aujourd'hui encore, le public, le grand public en Espagne ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de ce sauvetage. Qu'a fait le franquisme à la fin de la guerre avec toutes les oeuvres sauvegardées en plus des milliers d'oeuvres qui ont été placées dans des grands dépôts dans tout le territoire républicain. Eh bien, sachez qu'on a commencé à mettre en place un train de loi le 31 mai 1939. Le ministère de l'Éducation nationale approuve un train de loi pour la restitution des oeuvres évacuées ou déplacées à leur propriétaire légitime. Il s'agit du musée du Prado, le musée d'art moderne, le palais des expositions du Rétiro, le palais royal, le palais de glace, Chai Alay, etc. Il s'agit ici de milliers d'oeuvres. Donc, nous avons des oeuvres qui sont situées au musée au Château Castellon, contrôlées par la Société des Nations en 1940. Il s'agit ici de rendre, de restituer les oeuvres. mais nous n'avons pas pu procéder à la restitution totale. Il y a eu véritablement une diaspora ou dispersion des oeuvres et des expositions ont été organisées pour que le public puisse reconnaître les oeuvres qui leur appartenaient. C'était des expositions très temporaires sur une très petite période, un mois seulement et vous imaginez évidemment la situation après la guerre en Espagne. peu de personnes ont réclamé leurs oeuvres, en tout cas beaucoup moins qu'il n'aurait été nécessaire. Dans ce processus de restitution et de livraison en dépôt, vous avez ici le nombre d'oeuvres et le pourcentage de ces oeuvres. Je crois qu'il faut faire une différence entre la restitution aux propriétaires légitimes et les dépôts dans les musées, dans les églises, dans les propriétaires particuliers, des oeuvres qui avaient disparu, qui avaient été évacuées ou spoliées, subtilisées. Vous avez ici la plus grande partie des oeuvres, la plus grande partie des restitutions entre 1939 et 1941 et puis à la fin, on arrive pratiquement à l'intégralité des oeuvres qui avaient été répertoriées. livraison en dépôt. Ici, il s'agit d'un grand nombre d'oeuvres et il est surprenant de noter que 41% des 17 000 oeuvres qui ont été retrouvées grâce à l'étude des archives jusqu'à ce jour n'ont pas été remises à leurs propriétaires mais avaient été réorientées vers d'autres lieux, des destinations très différentes telles que des musées, par exemple. 41%. Vous avez ici la fondation du général Franco, le dictateur. On leur a remis à cette fondation des oeuvres qui ne lui appartenaient pas et c'était souvent des propriétaires qui avaient été arrêtés par le gouvernement et qui faisaient partie des partisans républicains. Les confiscations franquistes des oeuvres d'art aux républicains exilés est un chapitre particulier. On voit que le franquisme a procédé à la persécution, la confiscation des biens des républicains espagnols qui partaient à l'exil. On sait qu'il y en a eu à Saint-Cyprien dans le sud de la France vous avez ici le camp de réfugiés espagnols. Les républicains qui ont fait l'objet de ces saisies sont par exemple Nicolas Odolver, président de la Banque d'Espagne qui est parti à l'exil, Portela Valadez et Aras Jauregui qui se sont également exilés. Leurs collections ont été confisquées par le parti franquiste et ensuite délocalisées et évacuées vers des lieux complètement différents. Donc vraiment une dispersion totale des oeuvres. Le maire de Madrid au moment de la guerre appartenait à un parti qui s'appelait l'Action républicaine. Son nom était Pedro Rico et il avait 25 oeuvres qui ont été confisquées et remises au dépôt du musée de San Carlos à Valence, mais aussi au musée provincial d'Oviedo, au musée d'art moderne et au gouvernement civil de la Spalmas. Tout ceci a ensuite été intégré au musée du Prado et ces oeuvres se situent encore dans ces lieux de dépôt où elles ont été entreposées à l'origine et vous avez ici la scène des mages et la célestine de Renia Villamil qui se trouve au musée du Prado. Donc, confiscation massive des oeuvres des exilés, on peut le comparer aux oeuvres juives qui avaient été confisquées également. Donc, on peut faire un parallèle entre ces deux types de confiscation. Les conclusions de mon intervention sont les suivantes. D'abord, que la gestion numérique de la recherche a permis de faire des recherches, des investigations sur les bases de données qui ont produit des résultats statistiques que l'on peut retrouver sur cette page web qui s'affiche à l'écran et ceci n'aurait pas été possible sans l'émergence du numérique. On a fait une recherche sur ce que les franquistes ont fait sur les 17 000 oeuvres. Nous les retrouvons, les recherches sont toujours en cours, on essaye de comprendre de quelle manière le franquisme a géré tout ce travail de récupération et de restitution. Voilà ce que nous avons trouvé à date. Vous avez ici des oeuvres qui ont été remises, restituées et les oeuvres qui ont été placées en dépôt. Celles qui sont en dépôt sont destinées à des personnes qui ne sont pas leurs propriétaires légitimes. Voilà, donc dans les dépôts franquistes, vous avez les destinations finales, ici, les musées, 43% des oeuvres remises, les organismes publics, 26,7%, l'église, destinataire de 23,4% des oeuvres et le plus surprenant de tout, c'est qu'une partie des oeuvres ont été remises à des collectionneurs privés, probablement des proches du franquiste et qui ont reçu des oeuvres qui ne leur appartenaient pas. C'est ainsi que certains musées comme le musée des arts décoratifs de Madrid ont reçu des oeuvres, ici, 525 pièces ou le musée romantique, 311 oeuvres. Ce sont des musées qui faisaient une représentation de l'esprit espagnol très proche du franquisme. Nous arrivons à la fin de ces investigations, de ces enquêtes. On continue un certain nombre de projets de recherche, les oeuvres restées en Espagne, les oeuvres exilées ou parties à l'étranger et ces recherches sont ouvertes à la collaboration d'experts et d'un grand nombre de chercheurs. Ici, je veux citer quand même quelques oeuvres disparues. Beaucoup d'oeuvres sont introuvables encore et vous le retrouverez dans mon ouvrage « Art butin de guerre » qui a été publié l'année dernière où nous parlons de les pertes d'oeuvres et puis il y a également une revendication de la dette. On parle ici du Palais des Nations, de l'ingratitude franquiste de ce que fait le musée du Prado. Et cette revendication posée par Joseph-Marie Acerd, la dette que nous avons envers le comité international est double. il a fallu attendre 70 années pour que le musée du Prado reconnaisse cette dette vis-à-vis de la société des nations. Vous avez ici les directeurs du musée au comité international ici une affiche de l'art récupéré, de l'art sauvé, sauvegardé. Nous avons ici une stèle qui a été placée devant le musée du Prado pour reconnaître ce sauvetage et on suit ici l'itinéraire des oeuvres au cours des années 80. Le musée du Prado a organisé un congrès international, musée guerre et après-guerre pour rappeler ce qui s'était passé. Cela fait des années que je suis attaché à ces recherches parce que c'est un sujet fondamental. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.